wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est trop cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser les défis que vous allez devoir réaliser dans le mode survie en terre sauvage donc logiquement comme d'habitude le mode de jeu sera normalement à la fiche mais s'il n'est pas à la fiche vous allez pouvoir le trouver quelque part dans la liste des modes de jeu sinon pour vous faciliter les choses je vous mettrai le code de la map en description et en commentaire épinglé vous n'aurez jusqu'à le taper dans le code de l'île pour rentrer dans l'île et commencer le mode de jeu donc quand vous êtes dans le mode de jeu vous allez devoir faire un didacticiel donc vous suivez les flèches au sol vous tapez avec votre pioche sur l'un des deux choix donc tout est écrit en anglais donc moi je comprends rien j'ai tapé au hasard sur les choix qui m'étaient proposés et ensuite ben j'ai fait ça sur trois quatre étapes et pour finir je suis enfin arrivé dans le mode de jeu donc tout simplement c'est un didacticiel que vous allez devoir faire vos choix ou qui vous explique un peu comment ça se passe le mode de jeu quand vous avez fini ce didacticiel vous allez apparaître dans une sorte d'enclos quand vous êtes dans cet enclos vous êtes invincible mais vous ne pourrez pas réaliser des défis dans cet enclos vous allez devoir sortir de cet enclos et quand vous sortez de cet enclos là tous les ennemis vont pouvoir vous tuer donc faites très attention alors quand vous êtes à l'extérieur de l'enclos principal ce que vous allez devoir faire pour le premier défi c'est de chasser la faune sauvage donc la faune sauvage c'est tout simplement des poules des sangliers des loups des grenouilles etc tout ce qui est des animaux vous allez devoir les chasser pour terminer le premier défi alors pour terminer ce défi il faudra quand même chasser 30 animaux sauvages quand vous aurez chassé les 30 animaux vous débloquerez 20 000 xp alors le deuxième défi va vous demander de fouiller des contenants des glacières des réfrigérateurs ou des boîtes à outils dans survie en terre sauvage donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver des contenants des boîtes à outils des réfrigérateurs des glacières etc etc vous allez devoir retrouver ce que le défi vous indique donc pour en trouver vous allez devoir faire le tour de la map donc là moi je vous montre déjà deux emplacements que j'avais trouvé c'est je pense c'est des réfrigérateurs si je me trompe pas ils sont enterrés dans le sol et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est les fouiller donc pour réaliser le défi et débloquer 30 mille xp vous allez devoir en trouver 25 bien entendu vous pouvez quitter relancer la partie si jamais vous n'en trouvez pas d'autres vous allez revoir tout simplement ce que vous avez déjà trouvé alors le troisième et dernier défi va vous demander d'attraper des poissons zéro ou des poissons guerriers empêchant d'en survie en terre sauvage donc là bas tout simplement vous allez devoir vous équiper d'une canne à pêche que vous allez pouvoir trouver près d'un coin de pêche mais normalement vous allez se poule justement avec une canne à pêche donc ça va tranquille ensuite quand vous avez votre canne à pêche ben vous allez pêcher n'importe où dans n'importe quel lac jusqu'à temps d'attraper un poisson zéro ou un poisson guerrier alors je ne sais pas exactement c'est quoi un poisson zéro mais je pense que c'est n'importe quel poisson donc dès que vous attrapez un poisson ça validera le défi après je peux vous assurer que c'est quand même compliqué d'attraper un poisson bien souvent on attrape des munitions des armes mais pas de poisson donc voilà en plus les coins de pêche ne fonctionne pas vraiment comme sur fortnite parce que quand vous lancez votre filet là où justement il ya une tâche blanche dans l'eau et bien ça ne fonctionne pas faut lancer l'hameçon juste à côté de la tâche blanche pour que ça fonctionne voilà c'est un peu spécial mais bon essayer de pêcher dix poissons au total pour terminer le défi et débloquer une icône de bannière qui ressemble à une étoile de mer donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace c'est parti